Cette émission vous est présentée par Défis Minipot et les propriétaires associés suivants. Les maîtres du Minipot sont à la recherche d'une quatrième victoire consécutive, Éric Martin et Martin Aymond. Elle est de retour pour une deuxième fois dans cette série, Suzanne Carmoni et l'excellent Sylvain Boucher. Et finalement, en compagnie de Jonathan Barrette, le nom tant attendu, Carle Carmoni. Dans une fin de match dramatique, il lui fallait battre la distance de 11 pouces et demi. Éric Martin a logé la balle à quatre pouces de la Coupe pour remporter une autre victoire, une troisième consécutive. Et là, mon cher Ron, c'est la dernière émission de la saison régulière directement du Minipot de Fabreville. Ron, c'est le moment de vérité. Il y aura huit meilleurs boursiers à la ligne de départ pour les séries éliminatoires. Si vous nous traciez le tableau des bourses. Oui, Serge. Marc Anderoy et Martin Dandrieux, c'est presque confirmé, première et deuxième position. Ça prendrait un miracle d'Éric Martin et de Martin Aymond. Alors, en troisième, Éric Martin avec 1475, Martin Aymond avec 1400 $. Et on retrouve Daniel Letart, Jocelyne Noël, Karine Clermont qui sont presque assurées. Maintenant, en huitième, en position en égalité avec la huitième, on a Suzanne Carmoni et Paul Réginbal. Mais attention, le vieux routier de Karl est à 275 $ et il n'entend pas laisser sa femme passer devant lui. 8,000 pions. Merci Ron Policielo pour ses commentaires. On se dirige maintenant vers l'heure de vérité, au trou numéro 1. Nous y voilà au trou numéro 1 avec le totem, une présentation de Amté d'Amté et la bourse de 50 $. Et au départ, l'excellent, le spectaculaire Éric Martin. Éric nous avait réalisé, tu te souviens, de la semaine dernière, en ultime... C'est dit Éric! Au back, back, back! Un peu un dé au départ! À la gâchelle! 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 Suzanne Carmoni en piste pour la réplique. Non, ça demeure très loin. Elle n'était pas contente de son coup. Alors les jeunes qui vont peut-être vouloir commencer dès le départ, de façon fugueurante, faire oublier leur, entre guillemets, run contre-performance de la semaine dernière. Oui, on se souvient, il avait joué un 21 il y a quelques semaines. Et puis tout à coup, tout s'est effondré. Malgré un très beau bird au 18e, ils sont assurés de revenir. Et on a vu la réaction de Suzanne qui attendait. C'est 20 bouchers, mon cher Ron, attention à lui, là. Il y a quelques années, avec Carmoni, avait obtenu au-delà de 8 000 $ en bourse en deux saisons au petit écran. Exactement. Je me souviens de tout ça. Il avait formé une très bonne équipe avec Carmoni. Jonathan Ouibarrette. L'équipe doit inscrire le birdie pour demeurer ni à ni au départ avec les deux autres formations. Jonathan assume la normale. Et voilà l'entrée dans le match du vétéran Carmoni. Alors donc, ça va se régler, ça, en famille, d'un côté comme de l'autre. Oui, ça, je... Carl, qui joue contre Suzanne aujourd'hui. C'est ça. Moi, ce que je souhaite... Tu te souviens, on a vu Gilles Bussière avec un jeune il y a quelques semaines. Et puis ça n'avait pas tout à fait bien fonctionné. J'espère que Carle et Jonathan, ça va bien marcher aujourd'hui. Ça prend le birdie au départ. Une question de confiance par la porte arrière. Non. Donc, normal au dossier de l'équipe. La bourse, donc, au trou numéro 1 de 50 $ est reportée au trou numéro 2. Voilà donc la croix avec 100 $ en jeu. On vous rappelle, les bourses sont de 50 $ par trou du trou numéro 1 au trou numéro 6, de 100, de 7 à 12. Et finalement, 13e au 18e trou, la bourse est de 150 $. Éric Martins, ça monte lentement. Cette fois-ci, cette fois-ci, pour Éric, un deuxième, un des consécutifs. Ils poursuivent à un rythme infernal, incroyable. On connaît la difficulté du trou, Serge. On tente de rester sur le plateau. Alors, Éric a joué la très bonne vitesse, très lent. Il était assuré de rester sur le plateau. Il ne faut pas se retrouver en arrière, là, et puis être obligé de monter la côte. Sylvain, lui, qui choisit la ligne droite. Non, c'est raté. Il se retrouve, il se retrouve, dit, sur le plateau arrière. Assure la normale à l'équipe. Suzanne Carmoni va tenter d'obtenir son premier birdie du match. Va-t-elle répliquer au fulgurant départ de nos jeunes champions à la recherche? Rappelons-le, là, d'une quatrième victoire qu'on se dit. Et c'est venu bien près. Malheureusement, c'est vêté. T'as vu ce que Suzanne essayait? Par le retour de la bande arrière. Ça, c'était une première... C'est une première cette année, ça. Jonathan Barrette, la formation, n'a pas de birdie. Il n'a pas eu de birdie au départ. Va-t-elle réussir à empêcher Martin et Émon d'obtenir une première bourse? La montée. La ligne est belle. Non, c'est raté de très peu. Sur le plateau arrière, la ligne est toutefois droite. Il ne devrait pas avoir trop de problèmes, là.